Alors le dernier joueur à avoir été présenté de cette façon-là, de cette façon galactique, Philippe, c'était Cristiano Ronaldo en 2009. Il y a évidemment beaucoup de points de comparaison entre Ronaldo et Bappé, parce que Bappé a toujours énormément admiré le Portugais, parce que sur le terrain, il y a des similitudes, sauf que, précisons quand même que quand Cristiano arrive à Madrid à l'été 2009, il est déjà au réolé d'une Ligue des Champions avec Manchester United, déjà au réolé d'un ballon d'or. Alors il n'avait certes pas mis de triplé en finale de Coupe du Monde, mais à 25 ans, dans cette vie qui passe toujours plus vite, dans ces carrières qui filent, il ne s'agit plus de perte de temps en termes d'accomplissement collectif et individuel pour Kylian Bappé. Il est là aussi son grand défi à Madrid. Alors en termes de statut, je pense que Mbappé débarque au Real au moins dans les mêmes conditions que Cristiano Ronaldo. Il est champion du monde, vice-champion du monde avec un triplé en finale, acclamé comme jamais. On n'a jamais vu autant de monde, même à Madrid, pour accueillir un joueur. Après, effectivement, si Mbappé, et on sait qu'il en est absolument obsédé, veut soigner non seulement ses stats, mais surtout son palmarès, il est un petit peu condamné à gagner. C'est vrai, ça c'est une forme de pression supplémentaire contre le fait d'arriver dans ce club. Là, il a signé 5 ans, donc ça l'emmène à ses 30 ans. Oui, 25 plus 5, bravo. Non, mais parce que quand je dis que ça passe vite, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on va toujours vivre avec lui, comme on avait le sentiment qu'on allait toujours vivre avec Messi et Ronaldo, qui sont des exemples de longévité comme on a quand même rarement eu. Ils sont encore en activité à l'heure où l'on se parle, ce qui est quand même incroyable. Pas sûr que Mbappé, qui est d'une génération qui a connu et qui connaît d'ailleurs encore l'intensification des calendriers, plus de matchs, toujours plus de matchs, donc physiquement, pourra-t-il comme Cristiano tenir jusqu'à 35, 36, 37 ans ? Rien n'est moins sûr. C'est tout ça pour mettre en lumière l'importance que vont avoir les 5 années à minima qui arrivent pour Mbappé au sein d'un club à l'exigence suprême, c'est-à-dire qu'il n'aura une marge d'erreur que très faible, infime. C'est le moment, c'est une nouvelle vie pour Mbappé et c'est une nouvelle carrière. Effectivement, on peut penser qu'il va rester au Réal, la durée de son contrat. Il a 5 ans pour accomplir en club ce qu'il a déjà plus ou moins accompli en sélection. Pour ce faire, il va falloir qu'il soit performant. La performance aujourd'hui pour Kylian Mbappé, elle passe par un physique retrouvé. C'est essentiel, on l'a encore compris lors du dernier euro. Et puis elle passe par une relation technique avec ses nouveaux partenaires dans sa nouvelle équipe. C'est pour ça que je suis très curieux et très impatient d'attendre cette conférence de presse qui arrive parce que la question du positionnement va être une sacrée question. Vous étiez à l'euro. Pendant tout l'euro avec l'équipe de France, il a fait la navette de match en match et même pendant certains matchs entre l'axe et le côté gauche. Au Réal Madrid, une chose est sûre, le roi du côté gauche et de l'axe aussi accessoirement, de par la liberté tactique d'Ancelotti dont vous parliez, c'est Vinicius, donc Mbappé en neuf, Bellingham en soutien, quelqu'un à droite, ça rajoute déjà un élément offensif pour Ancelotti. Parce qu'Ancelotti, sa grande spécialité, c'est le 4-3-3, avec trois vrais milieux de terrain et trois attaquants. Là, ça ferait quatre offensifs en comptant Bellingham. Bon, tout ça est à découvrir. Il y a la pépite Hendrik qui arrive et qui a encore fait parler de lui lors de la Copa America, même si cette élection n'a pas nécessairement brillé. Et bien sûr qu'il y a des enjeux. Bien sûr qu'il va y avoir aussi de la concurrence. Nouveau statut. Découverte d'un nouveau statut dans sa carrière. Il a été la nouvelle star à Monaco et au début à Paris. Il a été le boss au Paris Saint-Germain. Là, avec son caractère, il va devoir avoir l'intelligence de l'adaptation à son nouveau contexte. Il n'est plus le patron. Il n'arrive pas, car personne n'arrive au réel en patron. Mais il est intelligent. Donc, on peut miser tout de même sur sa faculté d'adaptation. Et il a le numéro 9 dans le dos. Est-ce que Kylian Mbappé est un numéro 9, un grand numéro 9, capable de faire briller ce numéro au Real Madrid ? C'est évidemment l'un des enjeux des prochaines années, des prochains mois. Et c'est le job de Carlo Ancelotti. Et c'est le travail de Carlo Ancelotti, bien évidemment. Parce qu'on énumère assez sommairement les choses, mais il a toutes les possibilités en tête. Le coach italien, pourquoi pas un Real Madrid ? Il l'a déjà fait en plus jouer. Par exemple, juste une hypothèse en losange, 4-4-2, avec un duo d'attaque, Mbappé-Vinicius, avec beaucoup de liberté, ainsi que de la liberté pour Bellingham. Bon, il y a de quoi faire. Et puis ce qui est sympa aussi, on ne l'a pas encore évoqué, c'est qu'on peut presque parler désormais d'équipe de France du Real Madrid, non ? Tout à fait, puisqu'il y a 5 Français désormais, 4. Fernand Mendy, Aurélien de Chemeny, Eduardo Camaviga et Kylian Mbappé. J'en n'oublie pas. C'est sympa, non ? C'est très sympa, ça fait une belle colonie. C'est quand même bon. Et ça a dit aussi beaucoup de l'état du foot français, ou en tout cas de jeunes joueurs, parce que ce sont Fernand Mendy un peu moins, mais sinon ce sont des jeunes joueurs qui incarnent l'avenir. Et si le Real Madrid est allé chercher des joueurs français, c'est qu'ils ont le niveau et le potentiel. Et en plus de cela, de ce qu'ils ont démontré depuis leur arrivée, que ce soit Chemeny, Camavinga ou Fernand Mendy, ils sont plutôt à la hauteur des espérances jusqu'à présent. Et en plus, avec le départ de Kroos, ça peut faire peut-être encore plus de place à un Camavinga. Tout à fait. Par exemple, on peut vraiment envisager assez souvent les 4 mousquetaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir aussi ce décorum-là à appréhender. À savoir qu'à Paris, il était le roi. Vous avez fait allusion, comme certains confrères l'ont fait durant ces derniers mois, au Bappé et Saint-Germain. Peu embêté par les médias, avouons-le. Voilà, peu embêté par les médias. Là, ça va être une autre histoire. Il va être suivi, je ne vais pas dire traqué, mais dans sa vie privée. On va le suivre au quotidien. Et surtout, le traitement de la presse madrilène, de la presse espagnole, est quand même assez différent en termes d'exigence, avec des points positifs et des points négatifs. Mais de ce que l'on peut connaître, nous, ici. Oui, c'est un peu plus extrême en termes de télévision. Je crois que tout le monde connaît désormais l'émission El Chiringuito, qui va chercher, voire inventer, parfois, des images, cette presse, non pas espagnole, mais madrilène, avec deux journaux quotidiens de sport à 80% football, qui offrent 7-8 pages par jour sur le Real Madrid et qui vont, eux aussi, chercher des choses, entretenir certains débats sur ce que seront les productions du français. Mais, rappelons-le, dans ce nouveau contexte-là, un atout, quand même, quand on parle d'intelligence pour Kylian Mbappé, ça maîtrise de la langue espagnole. C'est très important. C'est vrai. C'est très important. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que, passez-moi l'expression, on ne pourra pas non plus lui faire à l'envers. Non. Il comprend tout. Comme il comprend parfaitement l'anglais. Voilà. Donc, ça peut l'aider. Et en revisionnant cet extrait du discours, j'ai pensé à une chose, je parle souvent de contrôle, pas un mot pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est surprenant ? Je ne crois pas. C'est une très belle conclusion. Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est surprenant ? Mais, ça en dit beaucoup, quand même. Bien sûr. Comme il n'avait pas eu un mot à l'égard de Nasser Al-Afi, lors de son discours. Alors que, paradoxalement, Florentino Perez a allègrement parlé de la France. De ses performances avec son club français ou avec sa sélection de France. Le mot France, on l'a beaucoup entendu. Mbappé, pas un mot sur son précédent club. C'est vrai. Les mots de Kylian Mbappé, donc, lors de sa présentation au stade Santiago Bernabeu. C'est un joueur à part pour lui. Un joueur hors normes qui va désormais faire face au défi de gagner des nouvelles ligues des champions, des ballons d'or, peut-être. On lui souhaite, en tout cas, c'est pour cela qu'il a signé dans ce si prestigieux club Kylian Mbappé. Et de concrétiser un rêve. Et de concrétiser, bien évidemment, un rêve d'enfant. Et le message qu'il a eu, d'ailleurs, à l'égard de tous les enfants présents, on rappelle qu'il y avait plus d'une centaine d'enfants de sa fondation Inspired by Kylian Mbappé qui avaient fait le déplacement. Mais ce message était destiné à tous les enfants présents dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu de dire, voilà, moi j'ai eu un rêve d'enfant, avec le travail, avec la passion, ne vous refusez rien, croyez en vous, croyez en vos rêves et ils peuvent se réaliser. L'histoire retiendra aussi, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, Philippe, que Kylian Mbappé aura été présenté au stade Santiago Bernabeu devant le monde entier des caméras de tous les continents avec un nez fracturé. Eh oui ! Bah oui, parce qu'il ne s'est pas encore fait opérer. Va-t-il se faire opérer d'ailleurs ? Pour le moment, aucune décision n'a été prise. Kylian Mbappé qui a passé une visite médicale ce matin. Évidemment, le sujet de la fracture du nez est revenu sur la table. Mais pour le moment, on ne sait pas si Mbappé va décider de se faire opérer avant, là, dans les jours qui arrivent, pendant ses vacances, ou s'il va reporter l'opération à plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devra passer par l'opération, a priori. Oui, a priori, mais ça, ça appartient complètement à lui et à son nouveau staff médical. S'il y a une nécessité d'opération, celle-ci doit se dérouler le plus vite possible. Demain matin, s'il le faut. Non, mais c'est très important. Comme ça, il finit tranquillement ses vacances et il peut reprendre. Après, y a-t-il aussi médicalement une possibilité de ne pas l'opérer ? On a déjà vu ça. On a déjà vu, selon l'état de consolidation de ces multiples petites fractures. Encore une fois, c'est une question purement médicale qui, rappelons-le, doit être très, très vite validée. Oui, parce qu'évidemment, Kylian Mbappé va suivre une préparation physique différente de celle qu'il avait connue l'été dernier avec le Paris Saint-Germain. On se souvient, il avait manqué la tournée en Asie. Il avait été dans le loft, réservé aux joueurs qui sont indésirables dans une équipe. D'ailleurs, il ne participera pas à la tournée américaine. Aux Etats-Unis. Du Real Madrid, comme ses camarades vainqueurs de l'Euro avec la sélection espérieure. Qui ont discuté plus de 60 matchs pour la plupart, notamment Dany Carvaral, le capitaine du Real Madrid. Donc Kylian Mbappé, lui, a jusqu'au 8 août pour profiter. Mais le connaissant, il n'est pas impossible de le voir se présenter avant cette date à Val-des-Bébasses pour entamer sa préparation physique. La question est de savoir si nous l'apercevrons devant les caméras de canal le 14 août, soir de la Supercoupe d'Europe à Varsovie, entre la Talenta Bergam et le Real Madrid. Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrigo. Est-ce que ce Real-là sera vraiment battable cette saison ? Est-ce qu'une équipe pourra battre ce Real ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid, on va parler de la Maison Blanche. On va également parler de l'apport de Kylian Mbappé au sein de cette équipe. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion donc. Si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, c'est ça qu'on est parti. Les gars, c'est vraiment du lourd. C'est du très très lourd. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius. Alors, on va remettre tout dans le contexte. Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé a été présenté comme un superstar. Depuis Cristiano Ronaldo, on n'avait plus jamais vu une telle présentation. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que Kylian Mbappé va prendre le poste de Vinicius ou est-ce que Kylian va jouer ? Certes, il a le numéro 9, mais est-ce qu'il va vraiment jouer 9 ? Ou alors, Kylian Mbappé va jouer en 4-4-2 avec Vinicius Kylian Mbappé et Jude Bellingham derrière les deux avant-centre. Il y a beaucoup de solutions. Mes amis, cet attaque fait vraiment peu. Au point où je me pose la question, est-ce qu'une équipe sera capable de battre sur Real dans le grand match ? Oui, ils peuvent avoir un coup moins bien en championnat, peut-être faire un match contre, je ne sais pas trop, à l'avest et tout. Mais, dans les gros matchs de LDC, est-ce qu'il y aura vraiment une équipe capable de battre sur Real ? Puisque, on l'a vu, sans Karim Benzema et sans Kylian Mbappé, cette équipe a remporté la LDC. Cette équipe a fini le tournoi étant un vaincu. Le Real n'a perdu aucun match en LDC cette saison. En phase de poule, ils ont fait carton plein. Ils ont gagné tous les matchs en phase de poule. Tous les matchs. Et, ils arrivent en ultime de finale. Ils se qualifient. Quart de finale, ils se qualifient. En demi-finale, ils se qualifient. En finale, ils remportent la finale. Ils finissent d'accomplir son invinqueur. Tu jouais sans Karim Benzema, que tu n'as pas remplacé. Sans Coutoie, qui était blessé quasiment toute la saison. Sans Alaba, qui aussi était blessé quasiment toute la saison. Sans beaucoup de cadres, les militares, malgré ça, tu réussis quand même. Aller loin en Chantoni, à remporter le trophée. C'est génial ça. Et, lorsqu'on pense qu'on va rajouter à cela, Coutoie, qui va revenir, puisque Coutoie n'a pas fait quasiment toute la saison passée, il était blessé. On va rajouter Coutoie, on va rajouter Kylian Mbappé. Sans compter que tu auras Alaba au top. Tu auras Militao au top. C'est rien là, qui va les battre. Qui va les battre. Déjà qu'en Liga, pour moi, c'est Pierre. Je vois mal le Barça ambiter Lauria Madrid. Je vois très mal le Barça ambiter Lauria, les gars. Très, très mal. Des garçons, comme les Tchamini qui montent en puissance. Tchamini Poulibana, il est capable de jouer en défense centrale. Il est capable de jouer au milieu. Il est capable de jouer au relayeur. Tu vois Kamabinka qui monte en puissance. Et, tu as un attaque de fute. Ton attaque fait vraiment peu. Tu as un coach très expérimenté. Un coach qui sait là où il va. Un coach, moi je l'appelle le meilleur bricoler du monde. Pour moi, Carlo Ancelotti, c'est le meilleur bricoler du monde. Il est incroyablement fort. Avec tout ce qu'il a eu la saison passée, il a réussi à rembourser la Liga et la RDC. Coutoie, c'est vraiment un magicien. Maintenant donc, Kylian Mbappé, moi je ne suis pas inquiet. Lorsque tu as Carlo Ancelotti sur le banc, tu ne peux qu'être optimiste. Pour moi, il sera fait jouer tous ses styles ensemble. Carlo Ancelotti, il est capable de jouer en 4-4-2. Il met Vinicius et Kylian Mbappé en pointe. Il est capable de jouer en 4-3-3. Il met Vinicius et Kylian Mbappé en pointe. Et Rodrigo Couté 3. Bref, il y a beaucoup de solutions. Tu mets du Billingham en soutien. Derret, les trois dans le centre. Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions. Donc, moi je ne suis pas inquiet. Moi j'ai seulement pour les ADC. Qui va battre ce Real-là ? Qui va le battre ? Manchester City ? J'ai un doute. City, on connaît, fait limite dans le gros match. Notamment lorsqu'il rencontre le Real. Le Real, c'est la baie de noix de Manchester City. Donc, je ne vois pas ce City-là battre le Real. Ce Real-là, c'est tout. Ce Real de Kylian Mbappé, ce Real de Vinicius, ce Real de Djiblingham. Je vois très peu d'équipes en Europe capables de battre ce Real-là. Après, partage-moi tes ressources et un commentaire. Est-ce que tu penses que le Real sera invincible ? Du moins, toi aussi, ce n'est pas encore fait. J'espère que tu n'as pas encore fait. Si c'est la chaîne, c'est ça. Je vous dis à très bientôt pour votre réveil de l'ennemi. Ciao, ciao.